Bienvenue à Hier, à la Villa Noreille. Charles et Marie-Laure de Noreille ont commandé à un jeune architecte à peine connu qui s'appelait Robert Malestévins cette maison, qui à l'origine faisait 500 mètres carrés, donc pour passer des hivers doux avec les enfants au soleil de la Côte d'Azur et qui, à la fin du chantier, dans les années 30, comptait 2000 mètres carrés. On est ici sur la terrasse de la chambre de plein air de Charles de Noreille. C'est une chambre dans laquelle on peut dormir dehors sur un lit spécialement réalisé par Pierre Charot, dont on peut régler la hauteur pour avoir la vue sur les îles d'or. Il y avait une multitude de propositions qui étaient faites aux invités et aux gens qui habitaient dans ce château cubiste de Saint-Bernard. Il y avait un squash derrière nous, une piscine à côté de nous, un gymnase derrière moi et ici une salle de musculation qui était équipée aussi d'un gramophone pour que, pendant les séances de musculation, on puisse aussi écouter de la musique. C'est un jardin vraiment typique de la modernité, de cette période assez courte mais intense qui se veut lutter contre les arts décoratifs et qui choisit les purs comme marque de fabrique. Sous-titrage Société Radio-Canada